... On se situe à la plage du Grand Bleu de Pont-à-Mousson, donc c'est route de Champé direction Jouy-aux-Arches. Ou bien Pont-à-Mousson si on vient de Champé. Il y a plein plein de choses à faire, surtout à partir de l'initiative de la Ligue Nationale de 4 que nous représentons. On a mis plein de choses en place sur la base de loisirs, donc juste derrière nous la structure la plus importante qui est le ring de catch, mais également autour de nous pas mal de pôles différents qui font de la base de loisirs plein d'activités différentes pour les enfants et pour tout le public d'ailleurs, pour les parents aussi. ... J'ai aimé quand on a joué au trampoline et quand on a fait les fléchettes. Très bien. Et vous ? Super, super activité. Bonne initiative de la mairie de Pont-à-Mousson avec quelque chose de très propre, très aéré. Et puis quand il y a le soleil, c'est super. Manque juste la plage. Alors donc, comme elle disait, la chose la plus importante et la plus représentative, donc c'est le ring de catch. Pourquoi ? Parce que nous sommes la Ligue Nationale de Catch et au jour d'aujourd'hui, on veut démontrer que notre sport, c'est pas juste ce que l'on voit à la télé. La télé, c'est un spectacle. En vrai, c'est un sport, un sport avec de vraies valeurs et des valeurs qu'on peut communiquer justement facilement par le but du sport. On a les différents pôles d'activités qu'on propose au niveau des terrains de sable là-bas et puis tout ce qui est aussi le côté familial, cohésion sociale avec la petite île aux enfants où les parents-enfants peuvent s'amuser toute la journée, toute l'après-midi autour de piscines gonflables, de structures gonflables. C'est un lac artificiel qui plaît effectivement à toutes les familles, à tous les enfants qui viennent depuis pas mal de temps maintenant. Et la Ligue Nationale de Catch a donc décidé, un petit peu avec l'accord de la mairie qui nous a gracieusement prêté le terrain, de mettre en place une base de loisirs tout cet été avec des animations gratuites. Tous les animateurs qui sont là font partie à la base de cette fameuse ligue qui est basée sur Pont-à-Mousson. On s'entraîne au centre des sports les vendredis et les dimanches jusqu'à septembre là où on va avoir des nouveaux créneaux. On sera également en gala avec Nivedivici le 30 septembre au centre des sports pour ceux qui nous connaissent et nous ont déjà vu l'année dernière. Donc on revient cette année, on sera présent à la semaine des sports également juste avant. Et on a pas mal de galas un petit peu partout. Là on part en Normandie notamment dans peu de temps. Mais voilà, les catcheurs et les catcheuses pour l'instant vous attendent au Grand Bleu en tant qu'animateur. Et voilà, on vient vous initier au catch, on voit ce que vous voulez, on est là pour vous. Et ce tout l'été, profitez-en quoi. Plage ou pas, on est là, on vous attend avec le sourire, la bonne humeur et des bons beignets également. Alors on va pouvoir retrouver, comme je précisais tout à l'heure, des initiations de catch. Alors moi en tant qu'arbitre, c'est ce que j'arrive assez bien à faire en me servant de mon entraînement personnel que je reçois en tant qu'élève également. Donc là mon collègue derrière, c'est un centre aéré qui est présent aujourd'hui, en train de lancer une initiation avec des roulades. Donc tout ce qui est roulades de base, bien l'apprendre également avec des échauffements, à bien travailler sa nuque parce qu'on se serre énormément de la nuque et on sollicite les épaules pour tout ce qui est roulades, donc toujours en sécurité. A savoir qu'on n'apprend pas de prise, à proprement parler, aux enfants. C'est vraiment que les bases, donc ça va être gym, ça va être un peu d'échauffement par rapport à son corps, un peu de souplesse. Et tout ce qui est la base du catch, sans les prises, sans les coups. Comment se passe cet entraînement ? Super bien et puis bon, on s'amuse, c'est très bien. Moi c'est la première fois que je viens et c'est trop bien. Et ça me donne aussi d'y retourner. J'aimerais bien faire du catch et les entraînements sont très bien et les animateurs aussi sont gentils. Le grand bleu, c'est génial ! Moi de la formation, j'en fais depuis plusieurs années maintenant. Donc ce qui est marquant pour moi et ce qui est chouette, c'est un site qui est agréable. Et puis bon, on n'a pas vraiment l'impression d'une formation, du coup aussi c'est un peu la dilettante. C'est un peu les vacances tout en restant sérieux et puis en faisant des choses positives et sportives. Donc voilà, c'est ce qui me plaît, c'est le cadre, c'est tout. C'est un ensemble, c'est différent d'une salle de sport, etc. Bon là, on a des soucis de baignade qui sont un peu générales, donc c'est dommage. Mais sinon, voilà, on dirait qu'en fait, on est un peu comme certaines, qu'on va dire, certaines plages des Etats-Unis ou autres où il se passe du sport en même temps, la muscu, etc. Et la plage, etc. Donc on trouve un peu cette ambiance et tout. Et voilà, c'est ce qui me plaît. Et puis c'est différent, puis on voit plein de gens qui passent, c'est différent. Il y a un snack qui est en place, donc on peut boire aussi un coup sur place. Enfin voilà, tout ce côté qui fait qu'on est près de la nature, près de l'eau et on peut faire du sport en même temps parce qu'on a tout qui est aménagé. Donc voilà, je trouve ça très chouette. Pour moi, c'est une expérience de plus qui est à renouveler et qui me plaît. Donc je pense que maintenant, les gens qui sont venus et qui viendront, je pense que ça leur plaît et que ça leur plaira aussi. À suivre et à développer.